What's up ? J'espère que ça va. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo d'une nouvelle série qui portera sur l'anatomie des muscles. Ici, tu vas apprendre comment s'appellent les muscles et les différentes parties qui les composent, mais aussi leurs fonctions et comment les échauffer et les étirer afin d'éviter les blessures. En revanche, je ne vais pas trop parler des insertions, des tendons, des os, car ça deviendrait beaucoup plus compliqué et ça rallongerait les vidéos. Et je ne pense pas que ça t'intéresse non plus. Donc, j'irai tout de suite à l'essentiel. Maintenant que tout ça est dit, commençons ! Donc, les bras ! Les bras sont composés de trois différents muscles que l'on va détailler un par un. Le biceps, le triceps et l'avant-bras. On pourrait aussi y mettre l'épaule, mais ça je le garde pour une autre vidéo. Commençons donc par le biceps. Le biceps est un muscle bi-articulaire, c'est-à-dire qu'il se rattache à deux articulations. Il est aussi composé de deux chefs ou parties, qui est la longue portion et la courte portion. Mais il est aussi secondé par deux autres muscles, qui est le brachial antérieur et le brachioradial. Et ce qui donnera une apparence massive à tes biceps, c'est le développement de tous ces muscles réunis. Même lorsqu'on a un biceps court, ce sera le brachial et le brachioradial qui essaieront de combler ce vide. Enfin bref, le travail de ces muscles dépend aussi de la position de la main. Lorsqu'on travaille en position neutre, donc les mains comme ça, c'est dans cette position que le bras sera le plus fort. Notamment grâce au brachial et au brachioradial. Lorsqu'on les place en supination, donc les paumes vers le haut, c'est là que le biceps va le mieux travailler et va être le mieux recruté. Et enfin en pronation, donc paume vers le bas, c'est là que le bras sera le plus faible. Mais dans cette position, c'est le brachioradial qui va le plus travailler, alors que le biceps ne pourra pas trop intervenir. Ensuite, parlons du triceps. Il est antagoniste au biceps, il permet donc l'extension du coude. Il possède trois chefs, le chef long, médial et latéral. Le triceps est plus gros que le biceps, c'est le chef latéral qui sera le plus visible. Et parmi ces trois chefs, seul le chef long et biarticulaire. Il contribue donc à ramener le bras vers le corps en synergie avec le dos. Et enfin, parlons de l'avant-bras. Celui-ci est utilisé dans tous les mouvements de musculation où tu utilises tes bras. Donc le développé couché, le rowing, tout. L'avant-bras a plusieurs rôles. Il va intervenir sur la main en la serrant et en l'ouvrant. Et sur le coude en levant et en abaissant l'avant-bras. Pour lui, on ne va pas donner le nom de tous ses muscles car il en est constitué de plus de 20. On pourrait juste citer le muscle principal qui est le brachioradial. Mais ça, on en a déjà parlé avant. Maintenant, passons à comment échauffer et étirer les muscles du bras lorsqu'on veut les entraîner. Pour l'échauffement, c'est assez simple. Il faut bien entendu augmenter les charges petit à petit au fur et à mesure des séries. Mais aussi, bien échauffer les articulations du poignet, du coude. Mais aussi de l'épaule. Parce que comme j'ai dit avant, le biceps et une partie du triceps sont bi-articulaires. Donc ils sont rattachés à l'épaule. Pour les étirements, on va le faire pour chaque muscle. Pour le biceps, il faut placer une main sur un dossier d'une chaise ou sur tout autre rebord. Et il faut tourner très lentement le dos. Il faut aussi faire des rotations de poignet pour bien étirer les deux chefs qui le composent. Pour le triceps, il suffit de lever le bras et de le plier au maximum vers l'arrière derrière la tête. L'idéal étant que ta main touche l'épaule du même côté. Avec ton autre main, tu peux aussi t'aider pour encore plus s'étirer mais toujours doucement. Et enfin, pour l'avant-bras, il faut coller ses mains l'une contre l'autre. En les poitant vers le haut pour étirer les cléchisseurs et vers le bas pour les extenseurs. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle t'a plu, qu'elle a permis de t'apprendre certaines choses. La prochaine vidéo d'anatomie sera sur les pectoraux. Pour ne pas la louper, tu peux t'abonner mais aussi mettre un like et un commentaire si t'as envie. Puis jusqu'à la prochaine fois, porte-toi bien. Ciao !